... Bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, en tout cas moi je pète le feu ! Il y a deux jours, c'est à dire le samedi 6 octobre, je suis allé à la PAX, c'est à dire Po-Anime Game Show, ou Po-Anime Game Show, bon bref. Qui est un événement assez similaire à la PAX, étant donné que là-bas on retrouve des stands d'animés, de films, de séries, de jeux vidéo et plein d'autres trucs. Et ça se déroule à Po. Pour ceux qui ne voient pas trop où c'est, je vous mets une carte sous les yeux pour que vous voyez à peu près. Étant donné que j'y suis resté quand même au moins 5 heures, j'ai largement eu le temps de prendre quelques photos et vidéos. Je vous propose donc de vous montrer un peu tout ça. C'est parti, bon visionnage ! Dès que je suis rentré, j'ai commencé à regarder les tableaux, en particulier ceux d'Harry Potter qui était vraiment fidèle au Wii Film. Coucou mon petit, tu veux des bonbons ? Étant un grand fan des films Marvel, j'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu ces casques et ce bouclet de Captain America. Ce qui est sûr, c'est que ce mec n'est pas un flemmard, étant donné que la plupart de ses personnages lui prend au moins 3 jours à être réalisé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain, alors là, ce jeu-là, fruit ninja, j'ai dû y jouer au moins une demi-heure sans m'arrêter. C'était quand même fou. J'ai circulé dans tous les sens pour couper des fruits, c'était génial. Après, bon, le seul défaut de ce jeu, il faut le reconnaître, c'est qu'on a l'air assez con. Surtout si la personne qui vous regarde ne voit pas la télé. Là, c'est sûr, elle pourrait se poser des questions. Pour tous les fans d'Harry Potter, sachez que dans ce stand, il y avait au moins 15 baguettes. Putain, je peux vous dire que lorsque j'ai vu cette célèbre boîte bleue, je me suis de suite approché, tout en plus qu'elle mesurait au moins 2,50 m. Lui, là, ce mec, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois, mais ça ne m'a pas dérangé étant donné que j'adore Venom. D'ailleurs, je me suis demandé s'il n'était pas là pour faire la promo du film qui sort le 10 octobre. À ce moment-là, j'étais vraiment plié de rire en voyant ces deux mecs normaux dans des combinaisons gonflables en train de se foutre sur la gueule. Oui, oui, je sais, ça pique les yeux, mais c'est normal puisque mon téléphone n'est pas capable de faire un focus sur des trucs trop loin. Mais quoi qu'il en soit, ce défilé de cosplay était sans doute le moment le plus intéressant de la journée. Bien entendu, je vous laisse quelques extraits, même si la qualité n'est pas ouf. Non, je n'ai pas pu tout prendre en photo. En même temps, il y avait tellement de choses, puis à vrai dire, je n'avais pas tellement envie de tenir mon téléphone dans la main toute la journée. Ça me semble normal. Quelque chose que j'ai également vraiment adoré, c'était la partie au Laser Quest. Et donc là, vous vous en doutez, je n'ai pas pu filmer. Mais c'était quand même vachement cool. Bon, même si j'ai eu comme Avatar Gollum et que j'ai fini dernier. Donc si vous voulez aller à la PAX, la Po-Anime Game Show, ça se déroule une fois par an. Et là, en l'occurrence, c'était pendant le week-end du 6 au 7 octobre. Et bien voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires en disant ce que vous pensez de tout ça, si la PAX vous intéresse, etc. Je vous invite aussi à lâcher votre plus gros pouce vers le haut. Je vous invite aussi à partager la vidéo et à soutenir ma chaîne en vous abonnant. Et sur ce, chers amis, on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc salut !